La Coupe de la Ligue, c'est notre Coupe d'Europe à nous, rétorquait Villane-Cyprien dimanche. La route est très longue mais on va tout faire pour se qualifier. C'est raté pour les aiglons. Mercredi soir, ils se sont inclinés face à Guingamp au tir au but après 90 minutes pleines d'ennui, 0 euros, 1 à 3 tonnes. A B Béniçois sont éliminés de la Coupe de la Ligue. Quand ça ne vaut pas, alerte Orange à l'ennui. Ça a manqué de folie, d'intention et de spectacle à l'Alliance Riviera. Et les occasions n'ont pas été de higiene. En première période, les aiglons n'ont été les auteurs que d'un seul tir cadoué. Pas mieux après le repos, où les spectateurs de l'Alliance Riviera ont vibré à une seule reprise, avec la frappe de Patrick Verne. Mercredi soir, encore, Mario Balotelli était absent. Un choix de l'entraîneur qui a pu peser sur l'attaque mousoile. Marc-Aurel Caillard en spécialiste.Le gardien de Voton, habituellement remplaçant, avait déjà arrêté trois tirs au but contre Angers, au tour précédent. Mercredi soir passe à Nice. Il a de nouveau brillé, stoppant trois tentatives niçoises. Après une première frappe sans conviction de Pierre Lémebou, il a été l'auteur d'une magnifique parade sur le tir de Dante. Les leaders ne sont pas parvenus à montrer la voie, après le capitaine brésilien, c'est Jalé qui a vu sa tentative détournée. Guingamp est en quart de finale, sans avoir gagné ni un speed de but dans cette compétition. Cap sur Strasbourg.La trêve de Noël, ce n'est pas pour tout de suite pour les Aiglons. Il se déplace samedi à 21h au stade de la Meno, à Strasbourg, pour le compte de la 19e journée de L1. Il ne reste plus qu'à Nice le championnat et la Coupe de France pour espérer briller cette saison.